Bonjour à tous, ce vendredi le Quintet se dispute sur l'hippodrome de Cabourg et ce pour la dernière fois de l'été. Ils ne sont que 13 au départ de ce prix d'argentan, une épreuve qui se dispute sur la distance de 2725 mètres avec un départ donné derrière l'auto start. Avant le coup on peut s'appuyer sur de solides points d'appui et d'ailleurs on va attaquer avec mes bases. Le numéro 3, Flower by Magalou, reste sur une bonne quatrième place à Cabourg. Elle n'est pas expérimentée sur cette piste mais elle va bénéficier de la drift de Johan Le Bourgeois avec qui elle s'entrempe parfaitement à l'atelier. C'est du 4 sur 4 ensemble. Bien engagée, elle a hérité du numéro 3 derrière l'auto start. Dès lors, elle va viser la victoire. Le 11, Frenchman, obtient un bond 3 sur 3 sur cette piste de Cabourg, ce qui est vraiment extra. Il est en pleine forme, il se plaît derrière la voiture. Même en deuxième ligne, je pense qu'il devrait avoir son mot à dire car ils sont très peu au départ. Enfin, le 7, festif charmant, n'a certes jamais gagné à droite mais son engagement interpelle. Il est à la limite du plafond des gains. Il a tiré le numéro 7, maintenant ce n'est pas un souci, je pense qu'il devrait pouvoir s'en sortir. Il est pieds nus et il faut le juger sur sa deuxième place derrière Davency Bond. Donc attention à lui. Et on poursuit avec les opposants dans cette épreuve. Le numéro 8, Ever Dream Music, qui est en forme depuis le début de l'été. Est-ce sera sur cette piste le dernier coup ? Même en deuxième ligne, je pense qu'elle a son mot à dire. Le 12, Désigne Design Jenny Lou. Il connaît bien cette piste de Cabourg. Il a certes échoué dans le quintet de vendredi dernier mais on peut mettre ça sur le compte d'une course sans train. Je pense que cette fois, il devrait pouvoir se réhabiliter. Donc je m'en méfie. Le 5, Cléa Michalori. Elle connaît bien également cette piste de Cabourg. Même si ça fait deux ans qu'elle n'y a plus brillé. Mais cette fois, elle est pieds nus. Et avec le 5 derrière la voiture, attention à elle. Là, ce Clovis Montaval est en forme et il affronte un lot qui est assez creux. C'est ce qui me fait le garder. Il a certes tiré le numéro 1 qui peut s'avérer parfois un petit peu piège. Mais je pense qu'il peut effacer ses 7 échecs. Il compte sur cette piste de Cabourg. Attention à lui. Enfin, mon coup de poker, c'est le 9, le Follet Buissonnet. Il débute sur cette piste de Cabourg mais il a des titres sur les parcours corde à droite. Bien derrière l'autostart, il s'entend également parfaitement avec David Thaumain. Il m'a plu le dernier coup. Il se retrouve dans une configuration qui devrait lui permettre de répéter. Et on conclut avec mes Outsiders car il n'y aura pas de délaissé cette fois. Il y a trop peu de partants et la course est quand même assez ouverte pour les places. Donc je continue avec le 2, Flaya Kalouma qui découvre Cabourg mais qui a déjà gagné corde à droite. Elle doit certes un petit peu rassurer et juger sur ses 2 récents échecs. Mais le point positif, c'est qu'elle a tiré le numéro 2 derrière la voiture. Attention à elle. Le 13 de Girolamo. 8e pour ses débuts à Cabourg. Il n'a certes pas été très convaincant. Mais quand même, il aime beaucoup les départs lancés. Ce sera le cas ce vendredi soir. Donc il devrait pouvoir s'en sortir même en seconde ligne avec le 13 derrière la voiture. Le numéro 4, Karina Duparc. Ne cesse de décevoir. Cabourg, c'est certes pas trop son top. Mais attention, son entourage a fait appel à Adrien Lamy. Il peut peut-être inverser la spirale négative avec cette jument. Le 6, Delmonica. A un échec sur cette piste de Cabourg. Lors de son unique tentative, maintenant elle est déférée des 4 pieds comme précédemment. Donc attention à elle. Elle peut peut-être créer une petite surprise. Enfin le 10, Bad Boy Nep. C'est certes plus un cheval monté. Il vient d'effectuer sa rentrée dernièrement à l'Atlé. Il avait un petit peu besoin de courir. Ce sera encore le cas vendredi. Mais attention, Gabigil Ormini est au Sulky. Donc on peut s'en méfier. Et pourquoi pas une cote à l'arrivée. Voilà, nous avons passé en revue les partants de ce quintet de vendredi à Cabourg. Vous pouvez retrouver par la suite mon pronostic et mes conseils de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada